Salut à toi, bienvenue au lycée Jeanjoli de la rivière Saint-Louis. Le BTS SCBH t'intéresse, tu aimerais en savoir davantage sur cette formation ? Alors tu es au bon endroit, suis-nous, on te dit tout ! Le BTS c'est un brevet de technicien supérieur, c'est une formation qui dure 2 ans. Dans la filière SCBH, qui signifie système constructif bois et habitat, on s'intéresse à la construction de bâtiments et d'ouvrages en bois. Entrons un peu plus dans les détails. Pour candidater à un BTS, tu dois être titulaire d'un bac, bac pro, bac STI 2D ou encore bac général. Lors de cette formation, tu approfondiras tes connaissances dans les domaines de l'habitat et de la construction en bois. Tu développeras également de nouvelles compétences techniques et managériales. Oui, mais tout ça pour quoi ? Être davantage recherché par les entreprises, évoluer plus rapidement vers des postes à responsabilité ou encore te lancer dans l'aventure entrepreneuriale. D'accord, je vois l'idée. Mais concrètement, je vais faire quoi avec un BTS SCBH ? De la petite case au bâtiment de logement collectif construit en bois, ton champ d'activité est large. La structure porteuse, la charpente et la couverture sont le cœur de métier. Mais le domaine est bien plus vaste. Tu pourras aussi concevoir un escalier, rénover des monuments historiques ou construire des bâtiments publics comme des piscines ou des gymnases. Et si tu aimes le challenge, alors les futurs immeubles et ponts en bois n'attendent que toi. Waouh ! J'aurais jamais cru qu'avec le bois, on puisse faire autant de choses. Mais du coup, avec mon BTS, j'interviens à quel moment ? Eh bien, voyons ensemble comment se déroule un projet. Le point de départ, c'est un besoin ou une envie formulé par un client, qu'on appelle aussi le maître d'ouvrage. Pour faire construire son ouvrage, il s'entoure d'une équipe d'experts qu'on appelle maîtrise d'œuvre. Elle est composée d'architectes et de bureaux d'études. C'est ici un premier métier possible pour toi, technicien en bureau d'études. Tu réaliseras les plans en 2D ou les maquettes numériques en 3D aux côtés d'architectes ou d'ingénieurs. Avec l'expérience, tu pourras aussi participer aux études structurelles, thermiques et acoustiques de l'ouvrage. Quand les études sont terminées, la maîtrise d'œuvre consulte les entreprises. Elle choisit ensuite celles qui réaliseront le chantier en fonction du prix et de leur qualité technique. Voilà un autre métier qui s'offre à toi, conducteur de travaux. En prenant en compte les aspects techniques et économiques, tu seras en mesure d'estimer le prix du projet et de proposer un devis au client. Si ton entreprise est sélectionnée, tu devras planifier le chantier. Pour cela, tu t'appuieras sur le cahier des charges du maître d'ouvrage et les règles d'art de la construction. Tout au long du chantier, tu seras en contact avec l'équipe de maîtrise d'œuvre, ton équipe de chantier et les autres entreprises. Pour communiquer avec eux, une bonne maîtrise des outils numériques et des connaissances techniques solides te seront essentielles. Encore un métier possible, être chef de chantier. Ici, fini la théorie, on passe à l'action. Tu manages ton équipe de charpentiers et tu participes à la réalisation de l'ouvrage. Tu dois lire les plans, fabriquer les pièces de bois et ensuite les poser sur le chantier. Ton œil d'expert et ton application permettent d'éviter les erreurs à chaque étape. Tes compétences en communication sont également essentielles pour travailler dans de bonnes conditions avec ton équipe. Ah mais c'est cool ça, je pourrais même faire plusieurs métiers. Dites, vous commencez vraiment à me tenter avec ce BTS. Mais du coup, ça veut dire que je dois faire encore deux années d'études ? Mais au fait, comment ça se passe ? Allons voir ensemble le calendrier de ces deux années de formation en BTS SCBH. Cette flèche symbolise la première année. En vert apparaissent les périodes au lycée. Chaque année, tu auras 30 semaines de cours. En orange, on retrouve les vacances scolaires. En bleu, voilà le stage en entreprise d'une durée de 6 à 8 semaines. Pour la deuxième année, le découpage est similaire. Mais la fin d'année scolaire est dédiée aux examens. Finalement, c'est un total de 60 semaines de cours qui t'attendent. Tu y suivras des enseignements généraux et professionnels. On les détaillera juste après. Mais avant de passer à la suite, laisse-nous te parler de l'apprentissage. Le lycée Jean-Joly offre aux étudiants motivés la possibilité de passer leur BTS sous le régime de l'apprentissage. Les apprentis passent la moitié de l'année en cours avec les autres étudiants. L'autre moitié de l'année, ils sont en entreprise. Ils sont donc rémunérés. L'avantage, c'est qu'ils se forment sur le terrain, selon les besoins de l'entreprise. Ça leur permet d'être plus facilement embauchés à l'issue de leur BTS. Par contre, le rythme est plus soutenu que pour les étudiants en formation classique. Et oui, comme tout salarié, un apprenti n'a droit qu'à 5 semaines de vacances par an. Si tu veux, on peut comparer les deux types de formation sur les deux années du BTS. Un apprenti passe 42 semaines en cours, compte 60 pour un étudiant classique. Un apprenti passe 47 semaines en entreprise, compte 8 au maximum pour un étudiant classique. Un apprenti a droit à 10 semaines de congé payé, compte 32 pour un étudiant classique. Un apprenti est payé tous les mois, alors qu'un étudiant classique ne perçoit pas d'argent. Et enfin, un apprenti développe plus de compétences et est donc plus recherché par les entreprises qu'un étudiant tout juste sorti de l'école. Il y a des avantages et des inconvénients dans les deux cas, à toi de voir ce dont tu as envie. L'équipe du lycée peut t'aider à te décider si tu le souhaites. Et maintenant, si on jetait un coup d'œil au contenu des enseignements ? Les matières générales ne sont pas abandonnées. Un tiers des heures de ta semaine sont dédiées à la culture générale, à l'anglais, aux maths et aux sciences physiques. Grâce aux cours d'études architecturales, deux heures par semaine, tu seras capable d'orienter correctement un ouvrage. Tu sauras prendre en compte l'impact des points cardinaux, de la course du soleil et du terrain pour déterminer le meilleur compromis. Tu seras également en mesure d'accompagner le client dans le développement de son projet, en fonction de son besoin et des règlements de la commune. Mais aussi, tu sauras proposer des améliorations permettant à l'habitat d'être agréable à vivre, tout en minimisant son impact environnemental. Voici un exemple. La maison de ton client est en ossature bois et il pense utiliser un isolant de 200 mm d'épaisseur. D'après des calculs de thermique, quand la saison fraîche arrivera, la température intérieure va chuter et il aura froid. S'il allume sa cheminée, la température deviendra agréable. Mais cette solution émet des gaz à effet de serre et elle est coûteuse. Alors, tu lui proposes d'ajouter une couche d'isolation. Cela permettra de mieux conserver la chaleur à l'intérieur de la maison. Et pour que la chaleur entre facilement, tu peux lui suggérer de faire une ouverture dans la façade exposée au soleil. Mais pour que l'été, la température intérieure reste agréable, tu lui conseilleras quand même de disposer un pare-soleil au-dessus de la fenêtre. Celui-ci coupera les rayons du soleil en été, mais pas en hiver. En faisant cela, notre client n'aura plus besoin de chauffer sa maison ni de la climatiser. Il s'agit d'une conception durable qu'on appelle bioclimatique. Lors des cours d'études et préparations de projet, que tu auras 8 heures par semaine, tu apprendras à faire des choix techniques et à dimensionner la structure pour qu'elle soit suffisamment résistante. Tu découvriras comment choisir le type de bois utilisé et comment déterminer les dimensions des poutres, des poteaux ou encore des panneaux. Enfin, tu seras en mesure de quantifier les matériaux. Cela te permettra de déterminer le prix du projet et d'établir le devis pour ton client. Grâce aux cours d'organisation et mise en œuvre, 12 heures par semaine, tu apprendras aussi à réaliser la 3D et les plans détaillés du projet. Tu découvriras les règles de dessin, ainsi les plans pourront être lus par tous les intervenants du chantier. Afin de respecter les délais, tu apprendras également à planifier la construction d'un ouvrage depuis la commande du client jusqu'à la fin du chantier. Tu seras formé pour gérer les documents administratifs et les commandes aux fournisseurs. Tu seras en mesure de choisir le matériel à utiliser. Tu réfléchiras aux meilleures solutions pour sécuriser le chantier. Et tu découvriras les ficelles du management pour animer efficacement les équipes. Enfin, tu apprendras à fabriquer les éléments en bois d'une construction. Puis à suivre un plan de levage pour faire sortir de terre l'ouvrage de ton client. Voilà, tu sais tout. Alors, tu nous rejoins ? On vous dit à bientôt !